Merci Madame la Présidente. Mesdames les Ministres, encore merci pour votre présence et votre écoute ce soir. Je faisais sans doute partie des députés les plus réservés quant à l'option qui avait été retenue pour le mode d'établissement de l'affiliation pour les couples de femmes. Donc je ne peux que me réjouir des annonces que vous avez avancées, Madame la Garde des Sceaux, et de voir qu'une solution semble se dessiner et qu'il me semble être un bon compromis. J'ai noté tout à l'heure que vous aviez à plusieurs reprises utilisé le terme de projet parental qui me semble être un terme fondamental. J'ai moi-même proposé un amendement dont j'espère qu'il sera adopté pour consacrer cette notion parce qu'elle me semble résoudre un certain nombre de questions. Donc à la suite de ce que vous avez détaillé tout à l'heure comme nouveau mode d'établissement de l'affiliation, j'aimerais savoir si les cas de PMA effectués à l'étranger, parce qu'on a parlé de pénurie potentielle de gamètes. Évidemment, si on ouvre la PMA à toutes les femmes, c'est pour que les opérations d'AMP se fassent sur le territoire. Mais je pense qu'il ne faut pas écarter l'éventualité de PMA qui se poursuivraient parce qu'elles sont déjà engagées ou parce que pour des questions de simplicité. Donc j'aimerais savoir si les femmes qui auront recours à ces PMA à l'étranger seront éligibles à ce nouveau dispositif que vous avez décrit. Merci, Mesdames.